Salutations YouTube, petite vidéo en résumé sur Steel Wakes The Deep. Comme d'habitude, sans spoiler, j'ai présenté les points positifs, les points négatifs. Alors c'est un jeu d'horreur qui a été développé par les créateurs d'Amnesia, que j'ai fait en stream dans la semaine. J'ai terminé le jeu en 5 heures, à peu près. Et du coup, je vais commencer par les points positifs, le doublage. En vrai, il y a un doublage qui est plutôt convaincant sur l'ensemble du jeu. On se sent vraiment que les personnages ont une personnalité assez marquée. Et en vrai, c'est très agréable à entendre. C'est très agréable à entendre, que ce soit dans les moments plutôt chill ou dans les moments plutôt stressants. Dans l'ensemble, le doublage fait bien le taf. Et l'autre chose qui fait bien le taf, c'est l'ambiance. Il y a quand même une ambiance un peu pesante, effrayante. Mais je n'ai pas trouvé qu'elle était effrayante tout le temps ou pesante tout le temps. Donc on va dire l'ambiance de temps en temps qui fait le taf. Et le souci, c'est qu'on s'arrête là pour les points positifs. Je n'ai pas trouvé tant de choses de positifs que ça. Sur les points négatifs, par contre, il y en a un peu plus. Le scénario, je trouve qu'on reste sur notre fin. Genre vraiment, il n'y a pas grand-chose qui est expliqué. Il n'y a pas grand-chose qui est développé. C'est genre, attention, il se passe ça. Et puis, voilà. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas comment ça se termine. Non, tu n'en sais rien. Voilà, ça s'arrête comme ça. Ça m'a un petit peu déçu. Ça m'a un petit peu déçu. D'autant que, comme je l'ai dit, j'ai terminé le jeu en... J'ai dit 4 heures, je ne sais plus. J'ai terminé en 5 heures, il me semble. Donc, la durée de vie n'est vraiment pas longue. Ils auraient pu doubler la durée de vie du jeu et développer un peu plus le scénario. La durée de vie n'est pas folle non plus. En termes de gameplay, il n'y a rien. En fait, c'est un walking simulator. Il n'y a pas d'énigme. Il n'y a pas de... Il n'y a que dalle. C'est juste un walking simulator. Ce qui, en soi, pourrait ne pas trop me déranger. Sauf que la direction artistique, ce n'est pas zinzin non plus. Donc, il n'y a pas grand-chose à admirer. Au niveau des passages d'horreur, il y a quand même quelques phases de gameplay où il faut se cacher un petit peu. Se planquer à gauche, à droite. Mais ça reste rare. Et puis, la difficulté est anecdotique. C'est clairement... Enfin, c'est un walking simulator très court avec un gameplay inexistant sans énigme ou quoi. Et une direction artistique ultra classique. Donc, ouais. De mon côté, si je devais estimer mon expérience de jeu, je pense que 11 sur 20. 11 sur 20. 10, 11. Ça serait pas mal. Enfin, c'est pas un mauvais jeu en soi. Mais c'est clairement pas un bon jeu. Pour moi, c'est un jeu oubliable. D'ici deux semaines, plus personne n'en parle, plus personne ne s'en souvient. Après, peut-être que ça plaira aux fans de jeux d'horreur absolus. J'avoue que de mon côté, je suis plutôt déçu. Voilà. Bon. En tout cas, si vous y avez joué, si vous comptez y jouer, j'espère que ça vous plaira. Ou que ça vous a plu. J'ai fait le jeu en stream. Donc, la rediffusion est sur mon autre chaîne YouTube. Si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description. C'est pas à me suivre sur mon côté, dans mon compte Twitch. Me rejoindre sur mon serveur Discord. Tous les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis la prochaine fois pour de futures aventures sur Twitch. Ou sur YouTube. Allez. Salut, salut. Salut.